... Bonjour à tous et merci de suivre ce journal. Les chrétiens ont célébré hier la Pentecôte, une fête qui commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres du Christ. Prière et réjouissance étaient au rendez-vous dans la plupart des temples et églises. C'était une occasion pour les chrétiens de toutes les confessions d'invoquer le Seigneur qui a fait don de l'Esprit-Saint. Un mot d'éducation, 5000 cas de grossesse non désirée enregistrées pendant l'année scolaire 2013-2014 dans les établissements scolaires et secondaires sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce phénomène qui fragilise l'école ivoirienne devient une préoccupation pour les acteurs du système éducatif qui lance le défi de zéro grossesse à l'école pour l'année scolaire 2014-2015. Le lancement de l'opération s'est déroulé récemment en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamara. Dois de Lazer. L'année scolaire 2014-2015 déclarée année zéro grossesse en milieu scolaire. Ce défi relève du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique et de la direction de la mutualité des œuvres scolaires Demos qui veulent garantir la scolarisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Plusieurs actions sont donc entreprises pour la sensibilisation des populations. Le site web accessible à l'adresse www.demos.org un fauteur roman intitulé « Dans les couloirs du lycée » produit en 17 000 exemplaires. Quant à la ligne d'appel d'urgence le 107, elle donnera l'occasion aux élèves de partager leurs inquiétudes face à toutes les situations portant atteinte à leur intégrité. Plus de 5 000 cas de grossesse ont été enregistrés dans les établissements scolaires et secondaires en 2014. Selon les partenaires de l'école ivoirienne, ce fléau doit être combattu. Les jeunes qui ont déjà une sexualité, qu'elle soit précoce ou pas, c'est de les accompagner pour que cela n'aboutisse pas à une grossesse, en sorte qu'elles puissent continuer leur cycle scolaire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamara, appelle à la vigilance pour la réussite de l'opération. Pour réussir ce pari, zéro grossesse à l'école en 2015, un centre d'appel est déjà opérationnel. Le numéro vert 107 devra servir aux populations de signaler les cas de violence faites à la jeune fille élève pendant l'année scolaire. La direction départementale des eaux et forêts de Dimbocro vient de procéder au lancement du projet de reboisement dénommé Une école 5 hectares de forêt. Cette opération s'inscrit dans le cadre du vaste programme d'éducation environnementale initiée par le ministère des eaux et forêts et qui vise à inculquer aux élèves les notions de protection de la forêt et surtout à reconstituer le couvert forestier ivoirien menacé de disparition. Thérèse Tapé-Yoboué pour le commentaire. C'est le groupe scolaire Socoradiant de Dimbocro qui a servi de cadre au lancement du projet Une école 5 hectares de forêt dans la région d'Unsi. Le site pour le planting de 1,5 hectare est situé dans la cour de l'école. 2000 plants de tec, une essence à croissance rapide, ont été plantés. Les autorités administratives de la région ont salué la mise en œuvre de ce projet vu l'état de dégradation avancée de la forêt dans la région. Il est bon qu'on apprenne aux enfants déjà très jeunes dans leur milieu scolaire à planter des arbres, à refaire le patrimoine forestier et cette initiative est vraiment louable. Jacques Kwaku Konan, directeur départemental des eaux et forêts a aussi exprimé sa joie de la mise en œuvre de ce projet de rebroisement l'une des grandes ambitions du ministère des eaux et forêts pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien. Il a émis le vœu de voir tous les autres établissements scolaires du département de Dimogro se joindre à la mise en œuvre du projet qui permettra le développement d'activités pédagogiques et éducatives sur l'éco-citoyenneté et favorisera la création d'activités génératrices de revenus pour ces établissements. Le projet Une école, 5 hectares de forêt, se veut une étape nouvelle de la stratégie nationale pour l'amélioration et la sécurisation des rebroisements. Il permettra de reconstituer 6 000 hectares de plantations forestières en 5 ans pour 1 200 établissements scolaires. Les anciens étudiants de l'école de commerce d'Abidjan, une structure de l'INPHB, ont organisé récemment un déjeuner débat. La rencontre portait sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes. On en parle avec Serge Gangomé et Patricia Omoétien. Comment rendre les entreprises compétitives ? C'est le thème de ce déjeuner débat des anciens étudiants de l'école de commerce d'Abidjan, SK. Ces anciens étudiants, aujourd'hui en fonction dans les entreprises privées et publiques, sont plus connus sous le nom de Senior SK. Sollicité pour éclairer ses fonctionnaires sur le sujet, Niamien Konan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a soutenu que pour rendre les entreprises plus compétitives, il faut produire des agents qui disposent de compétences conformes aux exigences actuelles des entreprises. Pour ce faire, il faut renforcer le système adéquation, formation-emploi et accroître l'option pour les matières scientifiques dans les établissements. Cette vision du conférencier est soutenue par les participants qui souhaitent une synergie d'action entre formateurs et responsables d'entreprises. Cette rencontre qui porte sur le défi à relever en ce qui concerne la compétitivité de nos entreprises est la quatrième activité du genre, initiée cette année par l'école de commerce d'Abidjan. L'ESCA est une école affiliée à l'Institut national polytechnique Oufo-Boani de Yamsoukro. 24 villages de la ville de Saint-Pédro vont bientôt bénéficier de l'eau potable grâce à une technologie mise au point par une ONG. Le projet a été annoncé aux populations par le maire de la commune. Thérèse Tapé-Youboui Grâce à ce procédé, les populations de 24 villages de Saint-Pédro auront bientôt de l'eau potable. Le maire de Saint-Pédro, Bouekanabo Clément, a décidé d'offrir à ses frères de pompes à filtrer l'eau. Coût de l'opération, 52 millions de francs. Pour le maire de Saint-Pédro, l'État ne peut pas tout faire. Il faut prendre le relais et faire confiance au chef de l'État. La mairie a décidé de payer pour les 24 villages 52 millions. Et le président de la République a donné leur, partout ou même pas en Côte d'Ivoire, à être en Pédro seuls. Et vraiment, que les projets n'attendent plus. C'est ce que nous faisons pour donner un peu de bien-être à nos populations. L'État ne peut pas tout faire. C'est une ONG française qui va mener l'opération. Cette ONG a pour but de promouvoir durablement l'accès à l'eau potable partout et pour tous. Et ce, à partir de n'importe quel point d'eau, c'est-à-dire les marigots, les lacs, les puits ou même l'eau de pluie, à condition que ces sources d'eau ne soient pas cliniquement polluées. Le chef du village de Saint-Pédro a exprimé la gratitude de la population au maire Nabokleman et particulièrement au président Alassane Ouattara, qui ne ménage aucun effort pour assurer le bien-être des populations. Au plan international, les présidents palestiniens et israéliens ont prié ensemble pour la première fois au Vatican, aux côtés du pape François. Le Saint-Père avait lancé l'invitation aux deux hommes après sa visite au Proche et au Moyen-Orient, il y a de cela deux semaines. L'aéroport de Karachi au Pakistan a été la cible hier d'une attaque d'un groupe armé. Bilan, 21 morts. L'armée pakistanaise dit avoir repris le contrôle de l'aéroport ce lundi. Et des négociateurs américains et iraniens doivent se retrouver aujourd'hui et demain mardi à Genève pour des discussions bilatérales sur le dossier du nucléaire. Mondial 2014, la sélection camérounaise a trouvé un accord avec ses dirigeants concernant le montant des primes de match. Les lions indomptables vont donc finalement se rendre au Brésil pour prendre part à la compétition. Rendons-nous en Afrique du Sud à Durban pour découvrir les temps forts des MTV Africa Music Awards qui célèbrent la musique africaine. Le temps d'un week-end, Durban, la très touristique ville sud-africaine, est devenue le temple de la musique africaine. Elle accueillait l'édition 2014 des Mamaz, les MTV Africa Music Awards, la déclinaison continentale des célèbres MTV américaines. Sur le tapis rouge, défilé du Gotha artistique, très heureux de retrouver les Mamaz après trois ans d'absence pour cause de difficultés financières. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait plus de cérémonie Mamaz, donc moi ça me fait énormément plaisir d'être ici ce soir. On va faire la fête si on gagne, tant mieux si on ne gagne pas, on fera quand même la fête. La musique africaine aujourd'hui a pris de l'ampleur un peu plus sur le marché européen, américain. Alors ce serait bien que l'on reconnaisse le talent africain et que l'on fasse un peu plus de ce genre d'événements. We love the Mamaz. Pour la première fois, les Mamaz ont été retransmises en direct à travers le monde. À part deux trophées réservés aux artistes qui chantent en portugais ou français, ce sont les anglophones qui raflent les récompenses. Les prix les plus prestigieux ont été attribués à de Nicherian, Siwa Savage, sacrée meilleure chanteuse, et trophée de l'artiste masculin 2014 pour Davido. Le Nigeria, pays de stars mais aussi de larmes, rappelle le maître de cérémonie. Ce soir, nous n'oublions pas les jeunes filles kidnappées au Nigeria et nous espérons les retrouver saines et sauves. Moment d'émotion aussi avec l'hommage à Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, disparu l'an dernier. Enfin, la nouveauté de cette édition, c'est la création du prix de la personnalité de l'année, décerné à Lupita Nyong'o. La comédienne kenyane n'a pas jugé bon de faire le déplacement depuis les Etats-Unis. Les mamas le savent, après trois ans d'absence, il va falloir batailler encore un peu pour reconquérir leur notoriété. Au Burundi, la malnutrition fait rage dans le pays, touchée par la famine. Les enfants sont les premières victimes de la sécheresse qui sévit depuis deux mois dans le nord du Burundi. Les familles affluent chaque jour à l'hôpital de Kirundo qui distribue du lait thérapeutique aux enfants malnutris. Elles ne veulent pas retourner dans leur village touchée par la famine. Nous sommes ici parce qu'il y a une sécheresse et on n'a rien récolté. Lorsqu'on est arrivé au centre de santé, les médecins ont examiné l'enfant, ils souffraient de malnutrition. On nous a donné du lait. Dans la région, de nombreux enfants affaiblis par la faim avaient abandonné l'école. Le programme alimentaire mondial a décidé de leur fournir un repas chaque midi en vue de les encourager à retourner en classe. Avant, les enfants dormaient en cours car ils arrivaient à l'école le ventre vide. Mais maintenant, ils ont un repas à l'école et reprennent les cours à 13h30. Les élèves sont plus motivés et plus attentifs. Une aide alimentaire qui risque de se poursuivre encore plusieurs mois. La sécheresse a retardé les plantations et entraîné une pénurie de semences. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Souvenez-vous, l'information continue sur www.rti.ci Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada